Yo le beau nanion j'espère que vous allez bien Aujourd'hui vidéo je vais passer un petit coup de gueule Je ne suis pas content Alors pourquoi je ne suis pas content je vais vous raconter toute l'histoire Et surtout je vais essayer d'analyser ça pour vous Il y a quelques jours sur Instagram j'ai reçu le post d'Amber Membre des FX qui écrit ceci On n'a pas de temps pour toi Chaque année je dois rester à la maison pendant des semaines Parce que je n'ai rien qui vient Au lieu d'attendre depuis 5 ans j'écris mes propres chansons Je fais mes propres albums Je produis, je dirige et j'édite Mes propres vidéos Je fais le concept, le styling Et voilà je présente des plans marketing Tout ça c'est mon propre job Et tout ce que j'ai fait c'était pour l'amour de mes fans Et même après 5 ans on me donne la même réponse Ils me disent que je ne suis pas assez bonne Qu'est ce que je dois faire de plus Donc lorsque j'ai vu ce post d'Amber Clairement je me suis dit ça je dois l'analyser Ça je dois le comprendre Et c'est avec vous que je vais partager un peu ce que j'ai trouvé Alors pour ceux qui ne la connaissent pas Amber est un membre du groupe FX Ce groupe qui a débuté en 2009 Groupe qui a connu un succès plutôt correct Amber était la rappeuse du groupe Et qui a fait beaucoup parler d'elle pour son côté un peu boyish En gros elle s'habillait comme un mec Elle avait le look d'un mec Mais les coréens se demandent depuis plusieurs années même si elle est lesbienne Mais bon ça c'est une autre histoire qu'on ne doit pas parler dans cette vidéo Non là vraiment en voyant ce post Instagram je me suis dit Waouh une artiste de la SM Entertainment L'une des plus grosses compagnies qui existent en Corée Ouvre sa bouche pour dire à son propre label qu'il l'a fait chier Et ça je peux vous dire c'est comme une bombe atomique Qui tombe dans l'industrie de la K-pop La SM Entertainment on n'a pas besoin de la présenter Et c'est une des plus grosses compagnies qui existent en Corée Elle a les Super Junior Elle a les Shiny Elle a FX Elle a énormément de groupes qui sont connus dans le monde entier Label multimilliardaire Clairement il y a de l'argent qui tourne Mais maintenant on a une artiste Amber Qui est complètement en colère contre son propre label Et j'ai voulu voir un peu tous les détails de la carrière d'Amber Pour comprendre pourquoi la SM Entertainment Ne voulait pas donner sa chance à Amber Pour faire son propre album Alors la première question que je me suis posée C'est peut-être que la SM Entertainment Ne veut pas emmener Amber sur un album solo Parce que le groupe FX n'était pas un groupe aussi reconnu Que les Girl Generation ou autre Peut-être que la SM Entertainment Perdait de l'argent avec FX Et ne veut pas produire le même scénario avec Amber en solo Donc je suis allé faire mes petites recherches sur internet Et j'ai appris que FX depuis le début de sa carrière Avait vendu plus de 600 000 albums physiques Et plus de 20 millions de titres digitales C'est-à-dire les titres que vous achetez directement sur internet Et donc là je me suis dit directement C'est bizarre la FX a plutôt une belle notoriété Et là je me suis dit tout de suite dans ma tête Bon c'est pas un problème d'argent Le groupe FX a vendu plus de 600 000 albums physiques En gros sur les albums physiques Un label de musique va récupérer entre 5 et 8 dollars Voilà ce sont des chiffres que j'ai trouvé à droite à gauche sur internet J'avais fait ma thèse sur l'industrie de la musique dans mon école de commerce Donc je connais un peu le sujet Donc si les FX ont vendu plus de 600 000 albums physiques La SM Entertainment a déjà récupéré plus de 3 millions de dollars juste sur ses ventes Sur les 20 millions de titres téléchargés ou payés sur internet La SM Entertainment a gagné environ 20 centimes sur chaque musique Si on multiplie 20 centimes par 20 millions de titres Cela fait environ 4 millions de dollars récupéré par la SM Entertainment Pour lancer le groupe FX on estime en gros qu'il faut 1 million de dollars Que ce soit pour les années d'entraînement qu'a reçu les membres Pour que ce soit la promotion lors du lancement du premier album Que ce soit les enregistrements en studio Bref 1 million de dollars c'est pour créer le groupe et pour lancer le premier album Donc clairement la SM Entertainment s'est retrouvée dans son investissement Le problème n'est donc pas ici Alors est-ce que la SM Entertainment a un problème avec Ember directement ? Ember clairement est l'une des membres préférés des FX Lorsque vous regardez les anciens lives ou les anciennes performances de FX sur scène Vous pouvez voir le public qui réagit toujours le plus fort lorsque Ember commence à chanter A l'international Ember est aussi très connu Le célèbre site internet et magazine Billboard Avait même écrit un article en 2015 sur Ember Qui serait pour eux une des idols K-pop avec le plus de potentiel Mais d'un autre côté la SM Entertainment a quelques problèmes avec Ember Si vous comparez Ember avec les autres idols classiques Clairement elle n'est pas du tout dans le même schéma Faisons la comparaison avec Taeyeon des Girls Generation Taeyeon des Girls Generation a déjà lancé plusieurs albums solo avec la SM Entertainment Elle connait un succès fou grâce notamment à sa notoriété qu'elle a avec les Girls Generation Taeyeon on va dire est l'idole pure et dure Elle est fine, elle est belle et elle ne dit jamais un mot plus haut que l'autre Je me demande même si parfois elle a une propre opinion sur ce qui se passe autour d'elle tellement elle ne dit jamais rien Alors attention j'apprécie beaucoup Taeyeon c'est une excellente artiste Mais j'ai l'impression qu'elle ne parle jamais A contrario on a Ember Ember elle est tatouée, elle n'est pas du tout féminine Et c'est pour ça que nombre de Coréens adorent Ember Ça montre à de nombreux Coréens et surtout à de nombreux Coréennes Que vous pouvez être apprécié pour ce que vous êtes Vous n'avez pas besoin d'être une égérie de mode maigre Qui ressemble à une princesse pour être apprécié des autres Non avec Ember c'est complètement le contraire On va dire que c'est 100% naturel avec elle Elle a ses propres opinions, elle les affirme sur les réseaux sociaux ou à la télévision Et c'est je pense que la SM Entertainment n'apprécie pas trop chez elle Alors vous allez me dire oui mais Ember a déjà sorti son propre album Alors oui elle avait sorti un album déjà il y a quelques années Mais on va dire que c'était un album de pré-début En gros il y avait quelques chansons sur l'album Ce n'est pas un album complet Et cet album solo de Ember s'est vendu à plus de 15 000 exemplaires Qui est une excellente performance pour un membre de FX Comparé aux 10 000 exemplaires vendus par Luna pour son album Free Somebody Donc clairement pour moi la SM Entertainment a un énorme problème avec Ember Et je suis absolument en colère de voir ça Parce que Ember c'est vraiment l'artiste naturel Qui pour moi fait un peu changer cette image de K-pop tout beau tout rose Je suis sûr que Ember si elle lançait un album solo vraiment complet Aurait un énorme succès en Corée mais surtout à l'international Moi je vous le dis de nombreux fans adorent Ember Parce qu'elle est tatouée Parce qu'elle ressemble à un mec et qu'elle l'assume ce qu'elle est Alors si quelqu'un de la SM Entertainment regarde cette vidéo Bon clairement je sais qu'ils ne vont pas regarder cette vidéo Remerciez un peu vos artistes J'en ai marre de voir des labels de musique dicter aux artistes ce qu'ils doivent faire Et ne donner la chance à leurs artistes que seulement lorsqu'ils décident Ember c'est une artiste qui bosse, elle crée ses propres musiques, ses propres morceaux Elle n'est pas là à attendre les propres directives de son label Donc clairement lorsque j'ai vu ce post Instagram et surtout lorsque j'ai un peu analysé tout ça J'étais vraiment en colère parce que Ember c'est vraiment une artiste que j'apprécie Et j'aimerais vraiment la voir sur un album solo Je suis sûr qu'elle ferait énormément de vent Je suis sûr que si elle ferait des concerts solo beaucoup de monde irait la voir Donc s'il vous plaît la SM Entertainment Arrêtez de mettre en avant des artistes qui correspondent à vos dictates Et remerciez les artistes qui ont travaillé des années et des années pour vous Pour que vous puissiez gagner de l'argent Oui je suis en colère c'est comme ça Franchement je déteste voir des artistes qui ont trimé pendant des années Qui sont motivés pour faire leur propre album Et voir leur propre label même pas les remercier en leur disant Bon allez vas-y tu peux faire ton petit album Même si ça se vend pas à des milliers et des milliers et des centaines de milliers d'exemplaires C'est pas grave nous on veut vraiment te remercier pour tout le travail que tu as fait avec FX Allez vas-y tu as carte blanche Non clairement la SM Entertainment ça ne marche pas comme ça C'est une dictature C'est elle qui décide qui elle veut mettre en avant Donc voilà c'était une petite vidéo coup de gueule que je voulais faire absolument Pour vous expliquer pourquoi Amber était en colère Et je la comprends naturellement N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne On est déjà plus de 2000 c'est vraiment ouf ça a explosé ces derniers jours Lâchez un petit pouce bleu un petit commentaire Partagez cette vidéo Si vous voulez discuter directement avec moi la meilleure solution C'est de rejoindre la KFM Family sur notre Discord Le lien est tout en bas de la description On se retrouve vendredi pour une nouvelle vidéo Néil Tashima Nayan Annyeong